Ce matin, on poursuit sur le fruit de l'Esprit. Je dirais que la semaine dernière, on a vu une introduction, une grande introduction sur ce qu'était le fruit de l'Esprit, sur ce qu'il n'était pas aussi. Et le sous-titre, c'est « Grandir davantage comme Jésus ». Alors, ce matin, on revient sur ce sujet pour poursuivre. Donc, on revient sur cette lecture de Galates, chapitre 5, verset 22. « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédité, c'est-à-dire l'amabilité, on peut aussi traduire à intégrité, la fidélité, la douceur, la tempérance ou la maîtrise de soi, selon les versions. La loi n'est pas contre ces choses. » Donc, dimanche dernier, on a vu ce qu'était le fruit de l'Esprit, son importance dans notre vie et comment permettre son développement. Et l'action du Saint-Esprit dans nos vies a pour but de nous changer. Ce n'est pas d'apporter une amélioration là où il y a besoin d'amélioration, mais c'est vraiment produire en nous un changement et de nous aider afin que nous devenions semblables à celui qui est le parfait, celui qui est le modèle, Jésus. C'est le but du Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul était conscient de cela. Lui qui est l'auteur de cet épître aux Galates, il dira aux Corinthiens, il dira aussi aux Philippiens, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Donc, l'apôtre Paul voulait marcher dans cette ressemblance avec Jésus-Christ. Et le fruit de l'Esprit est un portrait, une belle image de Jésus. Et Dieu le Père veut que notre vie reflète cette belle image, que nous soyons semblables à son Fils Jésus. Et comme nous l'avons dit la semaine dernière, il y a un fruit, mais le fruit de l'Esprit. Il n'y a pas plusieurs fruits. Il n'y a pas d'erreur dans ce que l'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, a écrit. Quand il dit l'amour, la joie, la paix, c'est un fruit. Un fruit qui a plusieurs quartiers. Un fruit qui a plusieurs caractéristiques. Mais c'est un fruit. L'ensemble constitue un fruit. Nous l'avons vu la semaine dernière, le Saint-Esprit veut développer en nous l'entièreté de ce fruit. L'entièreté. Pas simplement un aspect, mais l'entièreté de ce fruit. Alors aujourd'hui, nous allons regarder à ce premier quartier de ce fruit qu'est l'amour. Ce quartier est un aspect du caractère de Christ. Jésus a été celui qui, sur la terre, a manifesté son amour à travers son ministère, mais à travers aussi son œuvre. S'il a donné sa vie, il l'a donné par amour. Par amour. C'était son choix, c'était son désir. Il l'a accompli. Me vois sur Dieu pour accomplir ta volonté. Et la volonté de Dieu le Père était, eh bien, l'œuvre de la croix. Et Jésus est passé par là, par amour pour chacun d'entre nous. Je dirais que Jésus, c'est l'amour personnifié. L'amour personnifié. Et puis, ce quartier représente aussi une zone de progrès pour chacun d'entre nous. Je pense que vous et moi, nous sommes conscients que dans le domaine de l'amour, on n'est pas arrivé au sommet. Bon, je ne vais pas parler pour vous, je vais parler pour moi. Comme ça, vous ne serez pas mal à l'aise. Donc, je ne suis pas encore au sommet dans ce domaine. Je n'ai pas atteint le niveau qui est celui de Christ. Mais c'est un chemin que nous pouvons parcourir avec l'aide du Saint-Esprit. Le fruit de l'Esprit. Donc, ça veut dire que l'Esprit, l'Esprit qui habite en nous, parce que nous sommes les temples du Saint-Esprit, le Saint-Esprit veut produire en nous le fruit. Donc, produire. Produire l'amour en nous. L'amour, c'est une attitude. C'est une attitude. L'amour est lié à notre attitude envers les autres. À partir de là, nous pouvons nous poser des questions. Ai-je une attitude aimante ou non vis-à-vis des autres, que ce soit mon frère, ma soeur ou que ce soit mon prochain ? Avec quels yeux je regarde les autres ? Est-ce avec un regard d'amour ou un regard égoïste ou critique, ne voyant que les défauts ? On peut se poser encore la question, ai-je tendance à garder de la rancune ou à pardonner mon prochain ? Toutes ces questions sont en relation avec notre attitude vis-à-vis de l'autre. Et ce résume avec finalement cette question, mon attitude, est-elle dictée par la chair ou est-elle dictée par l'amour ? On l'a chanté et je dirais, on l'a chanté avec une certaine aisance, ce chant, Jésus est le Seigneur de tout. Seigneur de tout. On l'a même chanté plusieurs fois. Notre chante nous l'a fait reprendre, ce chant. Seigneur de tout, celui qui a l'autorité. Est-ce aussi vrai que cela ? Est-ce aussi vrai ? En lisant les paroles, on dit Seigneur, est-ce aussi vrai que cela dans ma vie ? Est-ce que vraiment t'es le Seigneur de tout ? De tous les espaces de ma vie, de tous les espaces de mon cœur ? Est-ce que mon attitude est vraiment le reflet de tout cela ? Je fais une différence entre l'attitude et le sentiment. Bien souvent, on perçoit l'amour comme étant un sentiment, mais avant d'être un sentiment, c'est une attitude de cœur. Oui, nous pensons trop souvent d'ailleurs à l'amour comme étant un simple sentiment, alors que lorsque nous lisons la Bible, c'est à la fois un commandement et un choix. Un commandement et un choix. Cela signifie que nous pouvons choisir d'aimer les autres, même si nous n'en avons pas envie. Regardez votre voisin et lui dit, je n'ai pas envie de t'aimer. Bon là, ça va être difficile, c'est ton mari et c'est ta femme, donc normalement... Mais vous pouvez répondre, tu n'as pas le choix. Oui, c'est un choix, on choisit d'aimer et c'est un commandement. C'est un commandement. Et Jésus nous le dit dans Matthieu 22. Donc cela signifie que nous pouvons choisir d'aimer les autres, même si nous n'en avons pas envie. Tout dépend de notre attitude envers la personne, envers notre prochain. Vais-je ou non, adopter une attitude d'amour envers les autres, c'est un choix, c'est une attitude. Et nous parlons parfois de la nécessité d'un ajustement d'attitude, alors que la Bible parle justement d'une transformation, d'un besoin de transformation de notre attitude. Pourquoi ? Parce que nous sommes nés pécheurs. Je ne vous apprends rien. Nous sommes nés pécheurs. Donc, avec tout ce qui va avec le péché, nous sommes nés avec l'égoïsme. Et nous continuons d'ailleurs dans cette voie. Parce que nous avons besoin de venir à Christ, et à Christ, nous avons besoin de nous enraciner en lui, pour qu'il nous transforme, qu'il nous change. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Mais on sait très bien, on en est conscient les uns et les autres, que ce n'est pas quelque chose d'automatique, ce n'est pas le coup de baguette magique qui fait que, waouh, tout est transformé en nous. Non, c'est une marche. C'est une marche continue. Et dans cette marche continue, eh bien, on vit une transformation dans notre attitude, dans notre être intérieur. Et nous avons besoin de l'aide de Dieu pour aimer les autres comme Dieu voudrait que nous les aimions. Quelqu'un a pu dire, « Je grandirai dans l'amour en permettant à l'esprit de transformer mon attitude. » Parce que l'amour a à voir avec notre attitude, avec les autres. Alors, regardons ensemble de plus près ce quartier du fruit de l'esprit. L'amour est une attitude. Mais premièrement, nous voulons voir ce que la Bible nous dit sur l'amour est Dieu. L'amour est Dieu. Le fruit de l'esprit a à voir avec le développement du caractère de Christ en nous. Et cela par l'action du Saint-Esprit, parce que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas y arriver. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, donc, nous pouvons entrer dans ce plan de Dieu, c'est-à-dire avancer dans ce développement du caractère de Christ en nous. Et nous voulons voir comment, finalement, chacun de ces quartiers du fruit de l'esprit se rapporte à Dieu. Et le premier élément, c'est que Dieu est amour. Et tout amour vient de Dieu. Nous le voyons dans la première épite de Jean, chapitre 4, entre autres, verset 7, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. » Donc, on voit qu'on n'a pas le choix. C'est un commandement, c'est un ordre. « Aimons-nous les uns les autres. » « Car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Et en fait, celui qui n'aime pas, ajoute l'apôtre Jean, n'a pas connu Dieu, parce que Dieu est amour. Donc, la Bible nous présente plusieurs facettes de Dieu. Elle nous dit qu'il est saint. Elle nous dit qu'il est omniscient, qu'il est omniprésent, qu'il est esprit, qu'il est lumière. C'est son cœur, et il est amour. Dieu est amour. Dieu n'est pas simplement aimant, mais il est amour. C'est son cœur. Il est l'incarnation, je dirais, spirituelle de l'amour. Tout comme Jésus est l'incarnation physique de l'amour. Parce que Jésus est fils de Dieu, mais il est Dieu lui-même. Donc, il a les mêmes attributs que le Père et que le Saint-Esprit. Tous les trois ont les mêmes attributs. Et Dieu n'est pas amour par rapport à ses autres attributs. Au contraire, tous ses attributs sont marqués et caractérisés par l'amour. La puissance de Dieu, lorsqu'elle se manifeste, se manifeste en étant marquée par son amour. Dieu est saint, mais sa sainteté est marquée par son amour. Et puis, tout ce que Dieu est, inclut cet attribut, l'amour. Parce que Dieu est amour. Et non seulement Dieu est amour, mais tout amour vient de lui. Il est la source de tout amour véritable. L'apôtre Jean le dit très bien, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu. Il est né de Dieu et connaît Dieu. Il y a cette connaissance de Dieu. Il y a cette relation avec Dieu. Ce qui veut dire que dans cette relation avec Dieu, Dieu nous communique une part de son attribut amour. Donc la première chose à réaliser, c'est que Dieu est amour et tout amour vient de lui. Deuxième point, Dieu a montré son amour en envoyant Jésus. Dieu a prouvé son amour en envoyant Jésus. 1 Jean 4, verset 9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Encore une fois, l'amour n'est pas simplement un sentiment, une émotion, on le voit très bien. L'amour, c'est une action déterminée par une attitude, une attitude ferme, certaine. Dieu nous aime et cet amour qui le caractérise a fait qu'il a fait le don de Jésus. Et quel don ? Quel don ? Et on le voit dans Jean 3, verset 16. Il n'est pas simplement dit « Dieu a aimé le monde », c'est « Dieu a tant aimé ». Il y a une intensité, il y a une force, il y a une puissance, il y a une sainteté dans cet amour que Dieu a manifesté. Et il l'a fait pour nous, simplement pour nous. Dieu prouve son amour envers nous, dit Paul, Romains 5, verset 8. « En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous ». Dieu a tellement aimé qu'il a envoyé son Fils unique dans le monde pour mourir sur la croix, et cela pour nos péchés. Et il a voulu, dans son amour, que son Fils prenne, prenne non seulement nos péchés, mais supporte le châtiment que méritait notre péché. Cela nous montre l'intensité de l'amour qui est là dans le cœur même de Dieu, est allé jusqu'au sacrifice de ce qui était le plus précieux à son cœur. Le véritable amour ne demande pas que puis-je retirer de cette situation, mais que puis-je donner. Et Dieu a montré cela, a montré la voie en donnant son Fils Jésus. Et Jésus a montré la voie en donnant sa propre vie. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre, dit Jésus. Mais par amour, eh bien, il a donné. Troisième point, Dieu veut développer son amour dans notre vie. 1 Jean 4, 11, bien-aimés, si Dieu nous a aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Dieu nous a aimés et nous devons donc nous aimer les uns les autres. Mais ce n'est pas notre nature. Et c'est là, c'est là qu'on comprend pourquoi c'est le fruit de l'Esprit. L'Esprit qui est la troisième personne de la Trinité et qui vient nous aider à pouvoir aimer, aimer l'autre, aimer notre prochain. Et il ne faut pas oublier que le fruit de l'Esprit fait partie de notre témoignage, témoignage pour Christ. Les gens ne peuvent pas voir Dieu. Mais ils peuvent voir Dieu en nous lorsque nous permettons à Dieu de développer en nous son amour. À l'amour que vous avez les uns pour les autres. Ils verront. Ils verront quoi ? Ils verront que Dieu est vivant, que Dieu est agissant. Ils verront la réalité de votre relation avec Dieu. Que Dieu est là. Et l'un des meilleurs moyens d'être un bon témoin de Christ, c'est de manifester l'amour de Dieu dans notre vie. Envers les autres. Amen. En résumant, Dieu est amour et tout amour vient de Dieu. Dieu a montré son amour en donnant Jésus. Et Dieu veut développer en nous, dans notre vie, son amour. On poursuit. Troisième point concernant ce quartier du fruit de l'Esprit. L'amour passe avant tout. L'amour passe avant tout. C'est-à-dire que l'amour est le plus grand commandement. L'amour est la plus grande de toutes les choses. Et l'amour est la première caractéristique du fruit de l'Esprit qui contient ou qui englobe toutes les autres. C'est ce que nous allons voir maintenant. Jésus dit, ce premier point, l'amour est le plus grand commandement. Matthieu 22, verset 37. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Placé au même niveau. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour est le plus grand commandement parce qu'il constitue la base de tous les autres commandements. C'est ce que Jésus nous dit. C'est le premier commandement et le second qui lui est semblable, qui est placé au même niveau. Et bien sûr, tous les commandements sont importants. Tous. Mais nous ne pouvons pas nous débarrasser des autres commandements et simplement garder celui d'aimer. Les autres commandements n'ont de sens qu'à partir de l'obéissance à ce premier commandement et à ce second qui lui est semblable. C'est là que tout prend du sens. Nous avons besoin des autres commandements qui nous disent comment aimer Dieu et comment aimer les autres. C'est ça en fait. Ainsi, tous les commandements sont importants. Mais les deux qui constituent la base, le fondement, c'est ce que Jésus nous dit. Aimez Dieu et aimez notre prochain quel qu'il soit. Et puis l'amour est la plus grande de toutes les choses. On connaît ce texte d'un Corinthien 13. Un Corinthien 13, le verset 13. En somme, trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour, dit l'apôtre Paul. Et c'est très intéressant parce que dans le même chapitre, Paul nous dit combien l'amour est plus grand que tout ce que nous pouvons dire, tout ce que nous pouvons connaître, tout ce que nous pouvons comprendre, tout ce que nous pouvons posséder, tout ce que nous pouvons donner. L'amour est plus grand que la foi, est plus grand que l'espérance, l'espoir. La foi, ça a à voir avec notre présent. Et l'espérance, à voir par rapport à l'avenir. Mais l'amour est pour toujours. L'amour ne périt pas. La foi, à un moment donné, va devenir vue. Parce que nous serons avec lui dans la gloire. Et la foi n'aura plus lieu d'être. Nous serons dans la réalité de ce qui est aujourd'hui la base de notre foi. Nous serons avec lui pour l'éternité. L'espérance finira par se réaliser. Ce que nous espérons aujourd'hui va devenir réalité demain. Et l'amour, eh bien l'amour continuera, même dans l'éternité. C'est la raison pour laquelle l'amour passe en premier. L'amour est la plus grande de toutes les choses. Et aujourd'hui, on a besoin de la foi, on a besoin de l'espérance, de l'amour. Mais demain, la foi et l'espérance n'auront plus lieu d'être parce que nous serons dans la présence glorieuse du Seigneur. Mais l'amour demeurera. Ensuite, l'amour est la première caractéristique du fruit de l'esprit ou qui contient, qui englobe toutes les autres caractéristiques. Il y a une raison pour laquelle l'apôtre Paul, en parlant du fruit de l'esprit, fait apparaître en premier l'amour. Et l'évidence, elle est là. Si cette caractéristique arrive en premier, c'est qu'elle englobe tout ce qui va suivre. Tout ce qui va suivre. Quand, comme nous venons de le voir, le premier commandement est le plus grand, c'est d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain. C'est la plus grande des choses, c'est celle qui va subsister dans l'éternité. Mais en plus, quand on regarde ce que l'apôtre Paul nous dit, l'amour englobe toutes les autres caractéristiques du fruit de l'esprit. On va relire 1 Corinthiens 13, à partir du verset 4. Vous l'avez là, sous les yeux. Et on va voir combien l'amour englobe tous les autres caractéristiques du fruit de l'esprit. L'amour et patience, ça ne vous dit pas quelque chose ? La patience, ce n'est pas l'une des caractéristiques du fruit de l'esprit. On est d'accord ? Il est plein de bonté. La bonté n'est pas une autre caractéristique du fruit de l'esprit. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas. Ça nous parle de la paix, une autre caractéristique du fruit de l'esprit. Il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête. Ça nous parle de l'amabilité ou la bénénité. Il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Ça nous parle d'une autre caractéristique, la douceur. Mais il se réjouit de la vérité. Ça nous parle de la joie. Il pardonne tout. Ça nous parle de la fidélité. Il croit tout. Ça nous parle de la foi. Il supporte tout, il espère tout. Ça nous parle de la maîtrise de soi, la tempérance. Donc on s'aperçoit que l'apôtre Paul, dans ce qu'il exprime concernant l'amour, toutes les autres caractéristiques, tous les autres quartiers du fruit de l'esprit sont englobés. Dans cette description qu'il fait, on s'aperçoit que tous les autres quartiers du fruit de l'esprit sont répertoriés. La joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Ils sont tous là parce qu'ils font tous partie des prémices de l'amour. Voilà pourquoi l'amour arrive en premier dans cette liste des quartiers du fruit de l'esprit. Et nous trouvons une liste similaire, plus courte, mais similaire, dans Colossiens chapitre 3, les versets 12 à 14. Nous lisons ceci. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et s'il l'un, c'est l'un de vous, une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonnés, pardonnez-vous aussi. Et l'apôtre Paul conclut cette partie en disant, mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour. Par-dessus tout cela, et il cite la bonté, la douceur, la patience, il cite les autres caractéristiques du fruit de l'esprit, et nous dit par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Donc nous avons ici une liste partielle, c'est vrai, du fruit de l'esprit, mais encore une fois, les caractéristiques du fruit de l'esprit sont toutes contenues dans l'amour, qui les lie ensemble, dans une parfaite unité. L'amour lie tous les autres quartiers du fruit ensemble. Nous ne pouvons pas manger, manger un autre quartier du fruit de l'esprit sans prendre le premier, l'amour. Tout le reste va dépendre de la façon dont nous mangeons ce premier quartier. Le pasteur et théologien américain Donald Gray Barnhouse a décrit chacune des caractéristiques du fruit de l'esprit de façon très intéressante. Et cela en relation justement avec cette première caractéristique qu'est l'amour. Il écrit ceci, l'amour est la clé. D'accord ? La joie, c'est l'amour qui chante. La paix, c'est l'amour qui se repose. La patience, c'est l'amour qui dure. La gentillesse, l'amabilité, est la vérité de l'amour. La bonté est le caractère de l'amour. La fidélité est une habitude de l'amour. La douceur est l'oubli de soi de l'amour. La maîtrise de soi, eh bien, c'est être les rênes. J'aime beaucoup ce que ce pasteur théologien a pu là écrire. L'amour vient en premier parce que l'amour est le plus grand commandement et l'amour est la plus grande de toutes les choses. Et l'amour est la première caractéristique du fruit de l'esprit qui englobe toutes les autres caractéristiques. J'en arrive à cet autre point, grandir dans l'amour. Le fruit de l'esprit consiste à ressembler davantage, davantage à Jésus. Et que nous dit la Bible sur le fait de grandir dans l'amour ? Parce que c'est bien de parler de cette caractéristique, mais c'est ce dans quoi le Saint-Esprit veut nous conduire, nous amener à grandir. C'est une zone de progrès. Je sais que pour ma vie, c'est une zone de progrès. Mais je crois que c'est vrai pour l'ensemble de l'Église. C'est vrai pour chacun d'entre nous. Alors, il y a un certain nombre de choses que nous pouvons faire, que la Bible nous montre pour grandir dans l'amour, et cela avec l'aide du Saint-Esprit. C'est évident que par nous-mêmes, ce n'est pas la peine. Parce que notre nature est portée vers le péché. Il suffit simplement de s'écarter un petit peu du terrain de la foi pour voir cette vieille nature reprendre ses droits. Je cite souvent ce que Martin Luther, le réformateur, a pu dire. J'ai bon cherché à la noyer, cette vieille nature, mais elle s'est très bien âgée. Et c'est à nous de ne pas lui permettre de remonter à la surface. Et de reprendre ses droits dans notre vie. Et c'est là que l'on doit se soumettre, oui, à l'autorité du Saint-Esprit, comme nous l'avons chanté. Tout. Tout. Pour Jésus. Alors, premier point, c'est s'arrêter, méditer sur l'amour de Dieu pour nous, en Christ. Comment grandir dans l'amour ? Déjà, s'arrêter et méditer sur l'amour de Dieu pour nous, en Christ. Il ne nous faut pas oublier que l'amour est lié à l'attitude. Ce n'est pas simplement un sentiment. C'est une attitude. Et lorsque nous réalisons à quel point Dieu nous aime, cela vient changer notre attitude. Cela vient changer notre regard vis-à-vis de l'autre. Vis-à-vis de l'autre. Vis-à-vis de notre prochain, et même vis-à-vis de nous-mêmes. Jésus nous dit dans Jean, chapitre 13, verset 34, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Et vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Il se répète. Il se répète. Mais ce qui est intéressant, c'est de remarquer comment Jésus nous renvoie à son propre amour. A son propre amour pour nous, qui constitue la référence. Je vais dire le calque, ce sur quoi nous devons calquer notre vie. Ce qui veut dire que nous devons nous arrêter, méditer sur cet amour qui était celui manifesté de Christ, qui habitait son cœur, qui le caractérisait. Nous devons nous y arrêter. L'amour de Jésus, pour nous, est à la fois notre principal exemple d'amour, mais notre motivation aussi ultime pour nous aimer les uns les autres. Et apprendre à nous aimer les uns les autres. Un Jean III, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Waouh ! Elle est entre nous, c'est simple ? C'est naturel ? Non. Non. Et pourtant, c'est ce que Jésus nous dit. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Oui. On entend cette première partie. On la comprend en partie. Parce que je crois qu'on n'a pas pénétré toute l'étendue de l'amour manifesté par Christ. Mais la deuxième partie, nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Waouh ! Nous connaissons tous Jean III, XVI. Je pense que chacun d'entre nous, on peut le citer par cœur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que le pécheur ne périsse pas à cause du péché, mais au contraire qu'il accède à la vie éternelle. On connaît ce texte. Et Jean III, XVI, nous parle de l'amour du Père qui a donné Jésus. Et puis, dans 1 Jean III, XVI, le verset que j'ai cité précédemment, nous parlons de l'amour de Jésus qui s'est donné pour nous. Et en fait, c'est à cela que nous devons ressembler. Nous ne pouvons pas aimer les autres sans savoir d'abord ce qu'est l'amour manifesté par Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui nous montre comment aimer. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. C'est la première façon de grandir dans l'amour en tant que croyant. Méditer sur cet amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et je crois qu'il y a encore des choses à découvrir. Personnellement, j'ai encore des choses à découvrir de cet amour manifesté par Dieu en Jésus-Christ. Je n'en connais pas encore toute l'étendue, toute la dimension, toute la hauteur, toute la largeur, toute la profondeur. Oui, parce que sinon je serais parfait. Donc, vous avez bien compris que je ne suis pas « donc ». Ce qui veut dire que j'ai encore à découvrir. Mais ce qui me rassure, c'est que vous aussi. Deuxième point, choisir de pardonner aux autres lorsqu'ils nous font du tort. C'est le deuxième élément. Comment grandir dans l'amour ? Choisir de pardonner, avoir cette attitude, pardonner aux autres lorsqu'ils nous font du tort. C'est une autre façon de grandir dans l'amour et de choisir, donc de pardonner, de pardonner. Éphésiens 4.32 « Soyez bons et compatissants les uns envers les autres, vous pardonnant mutuellement, comme Dieu vous a pardonnés. » Et il nous a pardonnés par amour. C'est l'amour qui est à la base de ce pardon. Et il doit en être de même pour nous. C'est facile de dire « ouais, je te pardonne ». Non, 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 non. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Le pardon, c'est une expression de l'amour. C'est une attitude. C'est une attitude. C'est manifester cette attitude envers notre prochain parce que nous avons compris quelle était l'attitude de Dieu à notre égard. Et d'ailleurs, Jésus nous le dit. On connaît tous le Notre Père, Matthieu 6. Et on s'arrête au « Amen », cette prière. Mais il y a une suite. Il y a une suite. Et la suite, on la connaît moins bien. La suite, c'est « si vous pardonnez aux hommes, il vous sera pardonné ». Le pardon rend réel dans ta vie. Le pardon de Dieu. C'est la suite du Notre Père qui est donnée par Jésus. Donc, on voit là l'importance que revêt le pardon. Et on sait que ce n'est pas toujours facile de pardonner. Nous n'avons pas toujours envie de pardonner. Ce n'est pas dans notre nature. Mais n'oublions pas que l'amour, plus qu'un simple sentiment, c'est un commandement et c'est un engagement. C'est un choix. Lorsque nous choisissons de pardonner à quelqu'un, nous choisissons la voie de l'amour de Dieu. Et nous rendons réel l'amour de Dieu qui est là dans notre cœur. Amen. Là, je me sens un peu seul. Nous ne ressemblons jamais davantage à Jésus que lorsque nous pardonnons à quelqu'un qui nous a fait tort. Le troisième point, c'est chercher à honorer les autres avant nous-mêmes. Une troisième façon de grandir dans l'amour consiste à chercher à honorer les autres. Romains 12, verset 10. Comme les membres d'une même famille, aimez-vous en frères d'une affection vraie et profonde. Estimez-vous mutuellement. Placez toujours l'autre au-dessus de vous et honorez-le comme vous étant supérieurs. Soyez les premiers à témoigner des égards. Je lis dans la version Paroles vivantes. C'est intéressant dans ce texte de l'apôtre Paul, Romains 12, de remarquer comment honorer les autres au-dessus de nous-mêmes est directement lié au fait d'aimer, de s'aimer les uns les autres. Vous relirez dans votre Bible ce texte de Romains 12, verset 10, et vous constaterez que honorer les autres, c'est lié au fait de s'aimer les uns les autres. Et on retrouve la même pensée chez l'apôtre Paul dans son Épitre aux Philippiens. Il dit ceci, Philippiens chapitre 2, verset 3. « N'agissez pas en vue de la satisfaction de vos désirs particuliers, mais laissez tomber tout esprit de rivalité, que ni la vanité ni le désir de faire bonne impression ne commandent vos actions, mais que, par humilité, chacun considère son frère comme meilleur et plus important que lui-même. » Regardez votre voisin, lui, il est meilleur. Ça vous coûte, hein ? Moi, j'ai la partie facile, c'est que je n'ai pas de voisin. Maintenant, n'en déduisez pas ce qui n'est pas à déduire. Donc, que par humilité, chacun considère son frère comme meilleur et plus important que lui-même. Apprenez à reconnaître la supériorité des autres. Ne pensez pas seulement à vos intérêts personnels ou à l'avantage que vous pourrez tirer des autres. « Désirez au contraire le bien de votre prochain et prenez ses progrès à cœur. » Prenez ses progrès à cœur. J'aime beaucoup ce passage. Là aussi, j'ai lu dans une traduction un peu différente de celle que l'on prend habituellement, c'est dans Paroles vivantes. Paraphrase, mais concernant ces versets, c'est très juste. Donc, encore une fois, notre attitude naturelle est de nous honorer, nous, avant les autres. Ça, c'est l'attitude naturelle. De penser à nos propres intérêts avant de penser à ceux des autres. Vous me dites si je me trompe, hein ? Ça, c'est notre côté naturel. Mais nous appartenons à Christ. Christ a changé notre cœur, changé notre vie. Et il continue de produire ce changement en nous par son esprit. Ce qui veut dire qu'il nous rend capable de voir les intérêts de l'autre avant de voir les nôtres. Et cette façon de grandir dans l'amour consiste à chercher à honorer les autres avant nous-mêmes. Avant nous-mêmes. Et on le fait parce qu'on obéit. Parce qu'on recherche cette ressemblance avec Jésus. Et on le fait parce qu'on aime Dieu, on le fait parce qu'on aime notre prochain. Parce qu'on a choisi de l'aimer. Et on a pris l'engagement de l'aimer. Mais je suis désolé de vous dire, mais il faut que je le dise quand même. En vous engageant dans les eaux du baptême, en signant cet engagement avec Christ, vous avez choisi d'appartenir à ce corps qu'est l'Église de Jésus-Christ. Maintenant, regardez tous votre main. Est-ce que vous la détestez cette main ? Non, vous l'aimez cette main. Parce que vous voulez laver les mains régulièrement. Vous voulez qu'elle soit propre, non ? Vous êtes d'accord ? A quoi l'apôtre Paul compare-t-il l'Église ? Un corps. Un corps. Nous sommes tous membres d'un même corps qu'est l'Église. Ce qui veut dire que nous devons aimer toutes les parties du corps. Peut-être qu'il y en a certains qui détestent leurs pieds, voudraient les voir un peu plus petits, etc. C'est possible. Quelquefois, on est comme ça vis-à-vis de nos frères et sœurs. On veut quelquefois les faire rentrer dans notre moule. Ben non. Ben non. Notre main est importante, notre pied est important, tout est important. Parce que chacun a sa place dans le corps. Et comme nous aimons notre corps, bon, il y a certains qui ont besoin d'apprendre à s'aimer, mais ça c'est autre chose. Mais dans ce corps qu'est l'Église, ben nous sommes invités à nous aimer les uns les autres. Parce que nous avons besoin les uns les autres. À moi tout seul, je ne suis pas le corps de Christ. Mais ma vie n'a de sens que par rapport à l'ensemble du corps. Ben oui, coupez-vous un doigt, mettez-le de côté, qu'est-ce qu'il va faire ce doigt ? Il va mourir. Mais votre main avec un doigt qui manque, ça va être plus délicat, elle va perdre de sa force, elle va perdre de son autonomie. Même si l'autre main va compenser, néanmoins il va manquer un doigt. Ben c'est la même chose dans l'Église. C'est exactement la même chose. Et cette façon de grandir dans l'amour consiste à chercher à honorer les autres avant nous-mêmes. Dernier point, demander à Dieu de développer son amour dans notre vie. Nous ne pouvons rien faire, rien faire sans l'aide de Dieu. Comme nous l'avons dit, Dieu est amour et l'amour vient de lui, il est la source. C'est pour cela qu'il est bien précisé le fruit de l'esprit. Parce que l'esprit prend de ce qui est du Père pour nous le communiquer. Et le fruit de l'esprit, l'amour, première caractéristique, nous est communiqué par le Saint-Esprit. Et ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Le fruit de l'esprit est quelque chose que Dieu fait plutôt que nous. C'est souvent un problème quand on parle du fruit de l'esprit. On a tendance à, j'ai entendu de tels enseignements, chercher le fruit de l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? On doit produire des efforts, mais ce n'est pas possible par nous-mêmes. Ce n'est pas possible. C'est le fruit de l'esprit. Donc, il n'y a que l'esprit qui peut faire que je porte ce fruit. Donc, ce n'est pas des efforts que j'ai à produire, mais c'est une ouverture que j'ai à faire. C'est faire la fermeture éclair pour laisser le Saint-Esprit faire en nous son œuvre. Produire en nous le fruit. Le fruit de l'esprit, c'est quelque chose que Dieu fait plutôt que nous. Cela signifie qu'il est bon de demander à Dieu de développer ce quartier du fruit de l'esprit dans notre vie. Luc 11, verset 9. « Ainsi, moi, je vous dis, demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Et l'apôtre Jacques complète un petit peu ce que dit Luc. « Vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu. » Donc, Dieu veut développer son amour dans notre vie, développer cette première caractéristique du fruit de l'esprit, ce premier quartier en nous. Et nous devons le demander. Nous devons le demander. Et nous le recevrons. Et nous savons que ce que nous demandons selon sa volonté, nous savons qu'il nous l'accorde. Et il est sûr que Dieu veut que le fruit de l'esprit dans son entièreté soit vivant en nous et se développe. Donc, demander, c'est en accord, en plein accord avec sa volonté. Amen. J'en arrive à la conclusion. Le Saint-Esprit nous remplit de sa présence. Mais le Saint-Esprit nous remplit du fruit, des caractéristiques qui étaient celles de Christ. Donc, du fruit de l'esprit. Et il nous remplit de l'amour. Le fruit de l'esprit, finalement, quand on regarde, quand je regarde le fruit de l'esprit, je me dis, mais finalement, c'est la marque de la plénitude du Saint-Esprit. C'est ça qu'on fait. Bien souvent, on s'arrête concernant la plénitude du Saint-Esprit. On s'arrête sur le simple fait de dons spirituels. On s'arrête sur baptiser, parler en langue. Mais je crois que la plénitude du Saint-Esprit, ça se voit à travers le fruit de l'esprit. Parce qu'on reconnaît l'arbre à ses fruits. Donc, la plénitude du Saint-Esprit se reconnaît dans nos vies à travers le fruit, à travers là où nous en sommes, dans notre ressemblance avec Jésus-Christ. C'est là que l'on voit et que l'on peut mesurer la plénitude du Saint-Esprit. Dieu est amour. Il veut développer son amour dans notre vie. L'amour, c'est le premier quartier du fruit de l'esprit qui contient tout le reste. Et lorsque nous grandissons dans l'amour, nous devenons de plus en plus semblables à Jésus. Je reviens sur cette citation de cet homme qui est un inconnu. « Je grandirai dans l'amour en permettant à l'esprit de transformer mon attitude. » Je crois que notre prière ce matin est que nous nous soumettions au Saint-Esprit, comme nous l'avons chanté. Nous soumettions au Saint-Esprit, que nous soumettions notre attitude afin que Dieu nous remplisse par son esprit de ce premier quartier si essentiel duquel tous les autres quartiers vont alors venir avec quelque part. Nous sont rendus accessibles. Donc, qu'il nous remplisse de cet amour qui est son amour. Amen. Seigneur, merci. Merci pour ta parole ce matin. Apportez-la très simplement, Seigneur, et peut-être de façon différente à ce qui peut être d'habitude, mais je te prie, Père, que ta parole puisse avoir son efficacité dans nos cœurs. Ta parole qui est proclamée, c'est ta parole qui est annoncée. Et Seigneur, c'est toi qui l'accompagne de cette action du Saint-Esprit, parce que nous ne voulons pas parler du fruit de l'esprit, nous ne voulons pas parler de cette première caractéristique du fruit de l'esprit qui est l'amour, sans que cela devienne réalité dans nos cœurs, sans que cela devienne réalité au milieu de nous, sans que cela devienne réalité dans l'Église. Alors, Seigneur, je crois que tu es celui qui, par ton esprit, justement, vient à notre secours, parce que tu connais notre nature. Et tu sais qu'il n'est pas naturel pour nous de porter le fruit de l'esprit, parce que notre nature est une nature pécheresse. Oui, nous sommes des pécheurs sauvés par grâce, mais nous restons, nous restons avec cette fragilité due à notre nature pécheresse. Et nous avons besoin de toi, Père. Alors, merci de ton esprit, et merci de ce que tu veux véhiculer dans nos cœurs, de ce que tu veux faire grandir dans nos cœurs. et nous voulons que dans nos cœurs grandisse l'amour. Nous voulons que dans nos cœurs grandisse ce fruit de l'esprit et que nous devenions semblables à celui qui est notre modèle, Christ. Alors, merci, Père, de ta volonté, Seigneur, et nous voulons que ta volonté se fasse dans nos vies. Et pour cela, nous te disons Amen. Amen. Abonnez vous ... Abonnez vous ... Abonnez vous ... Abonnez vous ...